Mais d'abord, l'interview de 19h pour la première fois depuis la disparition de Johnny Hallyday et en pleine tempête médiatique sur l'héritage du chanteur Sylvie Vartan s'exprime ce soir avant de la retrouver. Une minute pour revenir sur les faits et les déclarations des uns et des autres gardés. Johnny n'a pas associé Laura et David à sa succession parce qu'il estimait tout simplement leur avoir déjà donné leur part de son vivant. Cher papa, j'ai appris il y a quelques jours que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David et moi. J'aurais préféré que tout cela reste en famille. Malheureusement, dans notre famille, c'est comme ça. Laetitia Hallyday a pris connaissance avec écoeurement de l'irruption médiatique autour de la succession de son époux. Je trouve triste pour certaines personnes, dont je ne veux pas citer le nom parce qu'elles se sentiront, elles se sentent visées. Je trouve triste qu'on en arrive ici alors que Johnny était quelqu'un qui n'avait rien à foutre de tout ça. Elle l'a aimée, elle a deux petites et c'est elle qui gagnera, c'est elle qui a raison. Ils n'ont pas du bien de Laura et de David parce qu'ils ont eu leur part déjà. Alors c'est pas normal. Et on retrouve ce soir Sylvie Barton. Merci à nouveau d'être avec nous. Tout d'abord, je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière. Quelle était la nature de vos relations avec Johnny ces dernières années ? Écoutez, nos relations ont commencé il y a très longtemps, je dois dire, et nous avons vécu un amour passionnel, volcanique, dans une période bénie. On était jeunes, c'était le temps des premières fois pour tout. On découvrait tout en même temps, l'amour, la passion, les voyages, le succès. Et c'était difficile à appréhender tout ça. Et puis surtout la célébrité. Moi, très naïvement, sortant de mes classes, de mon collège, je ne pensais pas d'abord qu'on pouvait susciter un tel... Une telle passion. Oui, oui. Vraiment, c'était très, très déplaisant pour moi, la célébrité. Et je me suis renfermée beaucoup. Mais enfin, je dois dire que nous avons grandi, lui et moi, aux yeux de tous. Et on a fait avec, en fait. Mais on était jeunes, on était insouciants. Et puis, on avait envie de faire une famille. Tous les rêves que peuvent avoir les gens qui avaient notre âge. Après, votre séparation, les relations ont toujours été harmonieuses ? Ou finalement, ça a été parfois compliqué ? Vous savez, déjà, c'était compliqué quand nous étions ensemble. Ensemble ? Oui, c'était volcanique, forcément. Parce que nos métiers, on chantait ensemble, on faisait beaucoup de choses. Et on a connu des moments extraordinaires que rien ne peut effacer. Je veux dire, ce sont des soleils. Mais après, évidemment, nous avons refait nos vies, chacun de notre côté. Mais en tout cas, je peux parler pour moi. Moi, j'ai toujours eu une place tendre dans mon cœur pour lui. Je ne désaime jamais les gens que j'ai aimés. Vous avez pu lui parler une dernière fois, je crois, dix jours avant sa disparition à l'hôpital ? Tous les deux ? Oui, je devais rentrer aux États-Unis rapidement parce qu'en même temps, mon mari perdait sa maman. C'était une période extrêmement difficile. Et comme mon fils m'avertissait que ce qui allait se passer dans les jours qui allaient suivre pouvait être déterminant. Donc, j'ai voulu vraiment le voir tout de suite. Il était important pour vous, ce moment-là, d'être tous les deux ensemble ? Bien sûr, bien sûr. Mais très, très difficile, en fait. Parce que c'est très difficile de se dire, voilà, c'est le dernier jour. C'est assez insupportable. Mais ça, c'est la vie qui fait ça. Tout le monde a connu des moments pareils. Le 9 décembre dernier, lors de l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday, on a tous eu un peu l'impression qu'il y avait une famille recomposée, réunie, et que tout allait bien. Est-ce que tout cela n'était qu'une façade ? Est-ce que, selon vous, tout ça, finalement, éclate aujourd'hui au grand jour ? Vous savez, il y a une façon de se tenir aussi. Je veux dire, on ne peut pas se montrer vraiment dans sa vérité. Donc, on a caché les tensions dans un moment qui est important. Oui, dans un moment qui était grave. Et pour Johnny et Laura et toute la famille et moi, évidemment, nous étions comme dans un rêve. J'avoue que je suis aujourd'hui frappée d'amnésie. Je ne me souviens absolument pas. Je ne me souviens que d'une seule chose, en fait. C'est de la ferveur dans la rue. Et j'avoue que, à la Madeleine, j'ai senti un malaise. Je veux dire, je savais bien qu'il fallait organiser des obsèques. On ne pouvait pas improviser tout ça. Enfin, je trouvais qu'il y avait un côté organisation de spectacle et tout ça. J'étais paralysée, un peu. Et c'est vrai que l'émotion n'était pas la même. Quand j'ai vu toute cette foule dans toute cette rue, je vous avouerai franchement que c'est là que les larmes me sont venues, derrière mes lunettes, et que, en fait, c'était la vérité. C'était Johnny. Et c'était la vérité. Ce contact avec le peuple. Voilà, voilà. Mais sa vie, c'était ça. Vous aviez déjà exprimé votre désaccord, un désaccord, sur le fait que Johnny Hallyday soit inhumé à Saint-Barthes. Vous avez dit, finalement, qu'il allait être loin de tous ceux qui l'aiment. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, peu importe si c'était... Il paraît que c'était ses volontés. Oui. Je veux bien l'accepter. Mais... C'est le choix, en tout cas, qu'il avait exprimé auprès de la femme avec qui il a passé près de 22 ans, qui est Laetitia. Voilà, donc je respecte les choix. Mais ça n'empêche pas que moi, on ne peut pas me dicter ma tristesse ou le fait de me taire. C'est vrai que je suis triste parce que je ne suis pas la seule à me dire que ces enfants, il faut qu'ils fassent 10 heures d'avion pour aller se recueillir sur la tombe de leur père. Moi, de la même manière, moi, je n'ai pas voulu assister à cet enterrement parce que j'avoue que je n'aurais pas supporté de le voir mettre en terre. Là, ça aurait été vraiment quelque chose de réel pour moi. On sent bien dans ce que vous exprimez, l'organisation des obsèques, le fait qu'ils soient inhumés là-bas, qu'il y a deux écritures, deux Johnny finalement et deux histoires, qu'elles sont irréconciliables, ces histoires-là. On va prendre cet exemple maintenant des faits qui s'accumulent depuis quelques temps. D'abord, ce testament, ce testament qui déshérite Laura et votre fils David. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous apprenez ça ? D'abord, est-ce que vous étiez au courant ? Est-ce que vous le saviez ? Non. Est-ce que vous aviez pu discuter de cette chose-là et cette question-là avec Johnny ? Jamais, jamais on ne discutait de choses pareilles. Jamais. Est-ce que David l'avait fait avec son père ? Non plus. Non, non. Comment peut-on... Je ne sais pas. Ça ne rentre pas dans les discussions. Je veux dire, de toute façon, je suis effarée de voir qu'on ait pu publier le testament, un des testaments, des nombreux testaments, puisqu'il y en a quand même un bon nombre. Un bon nombre, c'est-à-dire ? Je ne sais pas. Tout le monde rapporte qu'il y en a cinq et puis tout d'un coup, il y en a eu six. Et puis peut-être demain, il y en aura sept. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que même d'en publier un, pour moi, me choque énormément. Et je ne sais pas, ce n'est pas ma façon de comprendre les choses. Mais il y a, comme vous dites, deux écritures. Il y a deux façons de voir. Et il n'est plus là. Donc... Mais moi, j'ai beaucoup de mal à croire que l'homme que j'ai connu aimait follement et que je connaîtrais très, très bien ait pu réécrire son histoire, renier son sang et son histoire en déshéritant et en ne donnant pas le droit moral à ses enfants. David est un artiste comme lui. C'est un musicien. Il est né comme ça. C'est dans son ADN. Il a des parents artistes. Mon père était artiste. Enfin, je veux dire, c'est toute une famille. Et on a tous eu le bonheur de faire ce métier. Il a la sensation d'être rayé de l'histoire de Johnny Hallyday avec ce testament ? Mais que ce soit Johnny Hallyday ou M. Dupont, c'est inimaginable, la violence et le reniement d'un père. Pour moi, je ne le crois pas. Je ne pense pas que Johnny ait pu être capable de ça. Ça veut dire qu'il n'était pas capable d'eux. Ça veut dire que ce testament, selon vous, il est moralement inacceptable et impossible, voire illégalement ? Non, je n'ai pas rentré dans ces considérations. La justice fera son travail. Et voilà. Moi, je ne peux que témoigner et parler de ma tristesse. Et puis, voilà. Mais vous avez un doute, Sylvie, sur ce testament ? Vous posez beaucoup de questions ? Je ne me posez des questions dans la mesure que l'on publie ce genre de document très personnel. Je veux dire, ça ne devient pas de moi. Ça ne devient pas de... Et puis, c'est très impudique. Je ne sais pas. Ça sert à quoi ? Et puis, de dire des choses sur moi, de mettre mon honnêteté en cause. Dans un communiqué, on a évoqué, effectivement, que Johnny Hallyday aurait finalement, déjà, par avance, légué, cédé des choses à David. Ça, c'est quelque chose qui vous a troublé, choqué. On l'a vu dans un premier communiqué. Oui, parce que je connais la véritable histoire. C'est moi qui l'ai vécu. Ce n'est pas sur un papier. Ce n'est pas... Et puis, j'ai des preuves. Donc, de ce côté-là, je suis sereine. Mais je ne vais pas céder à l'hémorragie médiatique et me battre avec les mêmes armes. Je ne sais pas. Ce n'est pas dans ma façon de faire. Sylvie Vartan, qui, aujourd'hui, détient les droits artistiques de Johnny Hallyday ? D'après ce que j'ai lu, c'est Mamie Roque, je crois, non ? Ou Laetitia. Je ne sais pas où son épouse. Je ne sais pas du tout. Vous savez, je ne suis pas ça non plus. Parce qu'au bout d'un moment, je dois dire que les Français doivent être lassés aussi de voir cet étalage de témoignages, de communiqués, de démentis. On s'y perd. Vous nous confirmez que David tentera d'attaquer à chaque fois pour essayer d'obtenir quoi, finalement ? David n'attaque pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il souhaite faire ? David, pour l'instant, il est meurtri, il est blessé. Et je peux le comprendre. Et personne ne pouvait s'attendre à une chose pareille. Et pour l'instant, il répète dans sa musique, il le compose. Et il va partir en tournée. Et moi, je commence mes répétitions aussi. Vous savez, la musique adoucit les mœurs. Et c'est magnifique. C'est un lien qui est indissoluble entre nous. Vous êtes en relation actuellement avec Nathalie Baye ? Vous lui parlez ? Vous vous parlez ? Vous savez, Nathalie est très occupée. On se parle, bien entendu, bien sûr. Nathalie est une femme aussi pudique, discrète. Et je pense qu'elle n'a pas tellement envie non plus d'être mêlée à tout ça. Dans la lettre que Laura a adressée à son père il y a quelques jours, elle exprime un manque. Elle exprime le fait de ne pas avoir pu lui dire au revoir comme elle l'aurait souhaité. Évoquant, je cite, toutes ces fois, on a dû se cacher pour se voir ou s'appeler. Est-ce que David avait du mal à voir son père ? Écoutez, ça, c'est entre eux. Je ne pense pas... Vous savez, moi, quand David était petit, je suis partie aux États-Unis. Et je ne voulais pas, sincèrement, je ne voulais pas qu'il subisse encore tout ce qui était écrit. Il commençait à lire, il était enfant. Et je voulais le protéger d'une certaine manière. Mais bon, son papa venait le voir de temps en temps et il n'avait aucun problème. Je pense que David et Johnny étaient très attachés. Aujourd'hui, Laetitia Hallyday se retrouve sous les foudres des réseaux sociaux, d'une certaine presse. David Hallyday s'est exprimé, votre fils, il y a quelques heures, justement, sur Instagram, pour défendre ses soeurs, ses petites soeurs, Jade et Joey, qui sont également faux l'objet de choses assez... C'est intolérable, c'est vrai. Il m'en a fait part. Le propos raciste. C'est terrible, c'est terrible. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Ils n'ont rien demandé. Ils sont innocents, ont tu leur innocence. Vous avez envie de lui dire quoi, Laetitia Hallyday, ce soir, sincèrement ? Écoutez, je n'ai rien à lui dire honnêtement. J'ai toujours eu des rapports courtois avec elle. Et je dois dire qu'aujourd'hui, la donne est différente. La donne est différente. C'est la justice qui tranchera, il n'y aura pas la possibilité de compromis à l'amiable ? Écoutez, moi, je ne suis en rien, disons, impliquée dans tout ça. Sauf que mon fils, c'est normal, je suis sa maman. C'est un enfant qui a grandi aussi dans la lumière. C'est difficile d'assumer. Et vous savez, ce n'est pas une question d'argent, au fond. C'est une question... La transmission, un enfant, c'est plus important que tout. Moi, ce qu'on m'a transmis, mes parents n'avaient pas un sou. Ce qu'ils m'ont transmis, c'était la plus grande richesse, vous voyez. Et donc ça, j'ai essayé d'élever mon fils et ma fille dans ces valeurs-là. D'honnêteté et de dignité. Et de ne pas, je veux dire, descendre trop bas. Merci, Sylvie Barton, d'être venue nous accorder cet entretien. On va vous retrouver sur scène, au Grand Rex, pour chanter, pour rendre hommage également aussi à Johnny Hallyday. Bien sûr, ça sera le 16 mars et la musique reprendra ses droits à ce moment-là. Oui, absolument. Merci à vous. Merci à vous d'être venue sur ce plateau dans un instant, le journal de 20h. Et merci à tous ceux qui aiment Johnny à juste titre. C'était un grand artiste et c'était un homme généreux. Un homme généreux, un homme... Beaucoup de monde peut en témoigner, vraiment. Et j'ai beaucoup de peine pour lui. Merci à vous, Sylvie Barton.